Bonjour Yann, alors ça fait 18 ans que vous êtes chauffeur à la compagnie des autobus de Monaco. Aujourd'hui vous en êtes à votre 17ème jour de grève et que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez décidé de renouveler la manifestation aujourd'hui. Quelles sont vos conditions de travail et pourquoi vous en êtes là ? Alors aujourd'hui on est à la 3ème semaine de grève pour la simple et bonne raison, c'est que nos conditions de travail se sont dégradées. Il faut savoir qu'on travaille 6 jours sur 7, on n'a pas forcément un week-end tous les mois, voire tous les 2 mois. Que nos temps de course ont largement diminué et que nous n'avons plus assez de temps pour des pauses toilettes ou autre. Il faut savoir qu'on nous impose des horaires à coupure. Une grève historique, ça ne s'est jamais, un mouvement silencieux, ça ne s'est jamais vu sur le syndicat de la CAAM. Pourquoi l'employeur ne vous a toujours pas reçu, il n'y a eu aucune négociation ? Alors aujourd'hui on n'est toujours pas entendu, l'employeur fait la sourde oreille. Il nous répond à nos revendications par des pages et des pages qui ne veulent pas forcément rien dire. Il ne dit rien de concret, il ne signe rien, il dit beaucoup de paroles dans le vent. Et aujourd'hui, 3ème, 18ème jour de grève, nous n'avons encore rien de concret. Alors quelles sont vos revendications exactement ? Est-ce que elles sont si compliquées pour qu'ils ne répondent pas à vos messages ? Non, les revendications elles sont simples et elles ne doivent pas coûter d'argent. Puisqu'on demande un week-end par mois, on demande des horaires continu, on demande surtout la réunification de l'entreprise. C'est-à-dire qu'actuellement l'entreprise se sépare en deux groupes et nous voulons remettre tous les salariés au même piédestal. D'accord, donc c'est une des raisons qui fait qu'il y a encore des bus qui circulent actuellement à Monaco, parce qu'en fait ces salariés-là ne pourront pas partir du même groupe, ils n'ont pas les mêmes... Tout à fait, il y a des grévistes du groupe A qu'on appelle groupe A qui nous ont rejoints parce qu'ils partagent nos pensées et certains non-grévistes du groupe A qui continuent le jour d'aujourd'hui de tourner. Et c'est pour ça qu'actuellement il y a encore des bus qui tournent en vie. D'accord, merci Yann, merci beaucoup. Merci beaucoup.